Pierre Cernia et René Goscinny ont en commun le même goût de l'humour, de la bande dessinée, du dessin animé. D'ailleurs dans Astérix, le visage de Pierre Cernia sert souvent de modèle à des légionnaires romains. Ils ont travaillé ensemble pour le cinéma, au scénario d'Astérix, de Lucky Luke et imaginé celui du film Le Viagé qu'a réalisé Pierre Cernia. Vous savez le sujet du Viagé, c'est un de ces sujets qui est succulent parce qu'il y a certaines choses dans la vie qui font réagir les gens. Si vous êtes avec des gens et vous leur parlez d'une aventure qui vous est arrivée à la douane, et bien tout le monde aura une histoire de douane à vous raconter. Et ils vous raconteront qu'ils se sentent amusés, qu'ils ont regardé le douanier droit dans les yeux, qu'ils ont rigolé, alors qu'à la douane tout le monde est sinistre, à commencer par les douaniers d'ailleurs. Et le Viagé c'est la même chose. Si vous racontez une histoire de Viagé, tout le monde vous raconte une histoire de Viagé et ça tourne toujours autour du même thème, c'est-à-dire la personne qui a vendu en Viagé et qui refuse de mourir, puisque le Viagé est un pari contre la mort, bien sûr. Et je me suis livré à une expérience pendant qu'on faisait ce scénario, et c'était extraordinaire parce que vous dites, par exemple, je connais quelqu'un qui a acheté un appartement en Viagé, splendide, pas cher, vraiment, c'était une personne jeune qui vendait, et vraiment pas cher, et trois jours après, elle est morte. Et tout le monde va dire, oh, quelle veine ! C'est formidable, les gens deviennent monstrueux. Et nous étions à cette même table, et Pierre était là, quand on était en train de travailler sur le scénario, le téléphone a sonné, je décroche, et c'était un monsieur qui me proposait un appartement en Viagé. Alors j'ai cru à une plaisanterie, mais pas du tout, c'était vraiment ça. Et il me proposait un appartement en Viagé, et il m'a dit cette chose extraordinaire. Vous savez, monsieur, c'est un Viagé sur une tête, 70 ans, pas frais. Alors on s'est dit que ça pouvait être un film sentimental. Moi je connais des copains qui sont très drôles dans une conversation de salon, et brusquement ils se trouvent dans une situation embarrassante, avec je ne sais quelle autorité, ou quelle situation, ou quel accident de la vie, et ils n'ont plus du tout le sens de l'humour. René le conserve. Je me souviens, il y a un an, à peu près, il avait eu un léger accident, et pendant quelques semaines, il a marché avec des béquilles. Et alors, brusquement, il s'est aperçu que tous les gens qui l'entouraient étaient extrêmement affectués avec lui, et le jour où il a quitté ses béquilles, il a dit, « Tu vois, Pierre, ça m'ennuie de les quitter, les gens devenaient gentils. » Alors il a envisagé, pendant une heure, de continuer à traverser la vie avec ses béquilles.